amis poissons rebonjour j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies amoureuses du match juin 2022 donc comme j'ai expliqué vous avez une première vidéo qui est consacrée à vos énergies générales si vous l'avez pas encore vu je vous invite à le faire parce que il ya souvent des infos importantes aussi sur le relationnel le sentimental enfin ça peut compléter le message du tirage uniquement amoureux vous avez le lien en barre d'infos d'ailleurs alors les poissons ce mois ci je vais vous proposer un tirage avec la métiste love et on terminera la guidance avec des cartes conseils des anges de l'amour de dorine vertu donc c'est parti les poissons pour ce mois de juin 2022 signe du poisson juin 2022 signe du poisson juin 2022 bon déjà il y aura de la communication on vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne donc de votre autre d'une personne que vous avez en tête de quelqu'un qui vous aime bien vous allez avoir de la communication et en plus de ça j'ai la carte de la protection qui vient de sortir et qui vous dit que cette relation dans laquelle vous êtes est protégé par l'univers c'est plutôt un bon début les poissons allez on va couper maintenant alors vous êtes en pleine métamorphose transformation sur ce mois de juin amis poissons et en plus vous êtes en lien où vous allez être en lien si vous êtes encore célibataire avec votre âme soeur voilà ça démarre pas mal les amis allez on va tirer maintenant deux lignes de cinq cartes pour ce message amis poissons pour votre vie amoureuse relationnel et affective 1 je retourne tout et je vous dit voilà ah alors il ya des petits blocages mais dans l'ensemble il est plutôt beau votre tirage parce que on voit que vous êtes dans une évolution et c'est ce que vous disait votre coupain vous êtes dans une phase d'énergie qui se renouvelle vous êtes dans une autre dans une autre vibration en fait on voit qu'il ya eu des difficultés récemment puisqu'on est sur le début du tirage alors vous vivez pas les mêmes choses au même rythme tous bien entendu donc vous adaptez soit vous êtes dedans dans les difficultés soit c'est à venir sur ce début juin soit c'est un petit peu plus ancien mais ce qu'on voit c'est qu'il ya eu il ya eu des difficultés relationnelles amoureuse il ya eu des petites blessures peut-être des choses qui ne vous ont pas convenu puisque vous avez le nom à côté ou un projet qui n'a pas pu se faire avec une personne ou dans votre vie amoureuse et petit à petit on voit que grâce au temps à la patience vous arrivez à une nouvelle stabilité vous êtes en train de construire vraiment quelque chose on vous dit que c'est une construction quand même qui est solide même si ça comporte parfois des petites phases on va dire de break et d'arrêt alors quand je parle de break je parle pas forcément de break dans la relation mais comme ça le break à côté de la de la famille enfin de l'ancre c'est plutôt qu'on a besoin de temps pour mettre les choses en place petit à petit surtout ici avec la carte du temps qui est juste en dessous c'est à dire qu'il ya peut-être des projets qui sont tout simplement retardés dans votre vie amoureuse avec une personne ou vous même si vous êtes célibataire il ya peut-être des choses qui ont du mal à se décanter par exemple une rencontre etc mais on voit que vous retrouvez petit à petit en tout cas un équilibre et une stabilité à partir de l'été il y aura besoin vous allez en tout cas ressentir ce besoin alors quand je dis à partir de l'été on est sur le mois de juin donc du coup ça va être fin juin vous allez ressentir le besoin de vous mettre un petit peu en retrait mais c'est c'est un repli sur vous même en fait afin de prendre les bonnes décisions concernant votre avenir sentimentale qui l'engage quelqu'un d'autre ou uniquement vous même ça c'est à vous toujours d'adapter mais vous allez avoir besoin en tout cas de de vous retrouver en fait face à vous même face à votre intérieur profond pour pouvoir prendre la bonne décision on voit que suite à ce choix cette décision que vous allez prendre vous avez une véritable élévation ici donc il ya vraiment bien cette idée quand même d'évolution et de passer à un stade supérieur et pour moi on est sur la construction il ya enfin un projet qui commence à voir le jour en tout cas qui se dessine et on est sur si vous vous êtes en couple ou en lien avec une personne on voit que même s'il ya eu des petites choses douloureuses ou qui se sont pas passées tout à fait comme vous l'auriez souhaité on voit que la patience dont vous avez fait preuve avec cette personne ou dans cette situation là et bien ça porte ses fruits sur du long terme et que vous allez enfin pouvoir vous projeter avec cette personne là en tout cas cette personne qui est représentée par la carte de l'homme il se il commence à se projeter même s'il a besoin de temps c'est pas un besoin de temps pour pour être dans la fuite c'est simplement que peut-être il ya des éléments extérieurs je dirais qui empêchait de concrétiser un projet en particulier avec vous alors d'engagement de vie commune etc mais on est sur quand même une stabilité qui se met en place dans une construction relationnelle et bien c'est plutôt pas mal amis poissons allez on va maintenant tirer trois cartes des anges de l'amour pour conclure cette vidéo alors des conseils pour nos amis les poissons pour ce mois de juin 2022 des conseils pour nos amis les poissons période de juin 2022 alors nous avons espièglerie elle n'arrête pas de sortir cette carte c'est incroyable relation karmique isolement alors on vous dit que déjà vous êtes dans un lien karmique donc lien d'âme sœur ou lien de flamme jumelle en tout cas il ya un lien très fort qui est en relation avec une vie passée une vie antérieure ensuite on vous dit espièglerie pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester il faut retrouver votre enfant intérieur il faut retrouver la joie dans les petites choses c'est une chose c'est une chose simple de la vie mais il faut essayer aussi de sortir un petit peu de son quotidien pour donner peut-être un second souffle à votre relation ou tout simplement pour aussi vous aérez la tête vous aérez l'esprit par rapport aux problèmes aux difficultés que vous rencontrez soit dans votre relation bien entendu ou soit aussi dans d'autres secteurs de votre vie mais vous avez besoin d'apporter cette touche je dirais de de fantaisie et de d'espièglerie de d'humour aussi par rapport à votre relation et on vous dit aussi qu'il est important de vous déconnecter du monde extérieur et voyez c'était ressorti dans votre tirage avec l'améthyste love déjà parce que vous vous allez en ressortir vraiment un besoin profond pour y voir peut-être plus clair aussi parce que vous étiez face à un choix une décision mais également je pense pour protéger votre relation votre lien avec votre autre pour peut-être que c'est le moment aussi sur ce mois de juin de faire quelque chose qu'entre vous sans forcément emmener les enfants ou la famille les amis vous prendre un petit week-end tous les deux pour vous échapper du monde extérieur voilà c'est extrêmement important ça aussi de se réserver des petits moments comme ça d'intimité dans une relation amoureuse il est beau votre tirage très sincèrement votre guidance elle est plutôt belle dans l'ensemble voilà amis poissons et bien écoutez je vous souhaite un très bon mois de juin et puis surtout prenez bien soin de vous et nous on se retrouve le mois prochain à bientôt les poissons on se retrouve le mois de juin et puis on se retrouve le mois de juin et puis on se retrouve le mois de juin